À propos de réfugiés, la Belgique et d'autres pays reçoivent maintenant un grand afflux de réfugiés ukrainiens. Il y a beaucoup d'émotions et apparemment ils sont très bien traités. Notre pays et d'autres ont reçu, enfin ont essayé d'empêcher d'abord, mais ils sont quand même arrivés, des réfugiés africains, du Moyen-Orient, d'autres régions en très grave conflit. Ils n'ont pas été aussi bien reçus, il y a même eu des politiques que Jean Ziegler a dénoncées pour leur rendre la vie insupportable sur l'île de Lesbos et des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un deux poids et deux mesures ? Il y a des bonnes victimes et des victimes qui ne sont pas bonnes ou carrément à rejeter, comme le disaient Hermann et Chomsky dans leur livre « Fabriquer un consentement », il y a les bonnes et les mauvaises victimes, on est un peu dans un racisme envers les victimes pas européennes ? Mais c'est évident qu'il y a deux poids, deux mesures, j'appellerais ça un peu les victimes kilométriques, on a souvent parlé du mort kilométrique, plus il est loin, moins on est sensible à son sort. Ici ce sont les victimes kilométriques, des victimes qui nous ressemblent, qui vivent dans le même type d'habitat, qui ont des têtes qui ressemblent aux nôtres, je m'excuse de le dire comme ça, mais on s'identifie plus facilement à elles. Mais convienne pas nous parler à ce moment-là d'universalisme, de la condition humaine, c'est une vaste plaisanterie, on s'identifie plus facilement à des gens que nous percevons comme des voisins, des cousins, des pareils à nous, mais tout esprit un peu démocrate, simplement démocrate, qui défend les droits de l'homme, qui défend les valeurs de base de nos sociétés. C'est vrai, mais... Plus universel, plus épensé, les Africains, voilà, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai évidemment qu'il y a la question de la distance et de la ressemblance, mais si les grands médias présentaient les réfugiés africains comme des victimes, en fait, de multinationales occidentales qui ne leur laissent pas les moyens de vivre et de faire vivre leurs familles, soit en déversant leurs produits, soit en prenant les richesses et en ne les payant pas, ou en ne payant pas la main-d'œuvre locale, si les médias occidentaux faisaient aussi un peu d'émotionnel sur les victimes africaines, on aurait, je pense, beaucoup de compassion et de solidarité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un agenda politique qui joue dans cette influence ? Un agenda politique de qui ? De nos pays occidentaux, qu'on n'a pas envie de dire que si les Africains pauvres viennent se réfugier ici, c'est aussi à cause de la politique de multinationales qui prennent leurs richesses et ne les payent pas en Afrique ? Évidemment, depuis l'époque coloniale et même bien avant la politique de l'Europe, elle est extractiviste, elle extrait les matières premières, elle consiste à extraire les matières premières de l'Afrique, d'autres régions du monde, mais en tout cas de l'Afrique, de les extraire au meilleur prix, de les transformer chez nous et de les extraire au prix le plus bas de la main-d'œuvre locale. On a parlé du travail forcé du temps de la colonisation, si vous voyez aujourd'hui les enfants dans les mines de cobalt du Congo, ils travaillent pour un dollar par jour, un cobalt qui va alimenter nos industries de transformation de haut niveau ici. Donc cette philosophie de l'industrie, de l'extractivisme des ressources de l'Afrique, elle est toujours là. Et aujourd'hui, on parle de boycotter le gaz russe et le pétrole russe et on le fait. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on peut aller en Afrique, qu'on pourra demain exporter le gaz du Mozambique, le gaz, le pétrole de l'Angola et on espère un meilleur prix et qu'on a encore des solutions de rechange. Et ça, à mon sens, c'est une vision à extrêmement court terme parce qu'on réfléchit en Afrique aussi et les prix risquent de monter et les dispositifs d'accès politiques risquent de se durcir et l'Europe risque d'être étrangement surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada